Les jeunes en Europe commencent aujourd'hui à douter de la véracité des informations qu'elles reçoivent à tel point qu'après la première guerre du Golfe, on a classifié les métiers en fonction de la crédibilité et la presse est venue en deuxième place juste après la prostitution. Ce qui est ridicule, ce qui veut dire que les récepteurs de ces informations n'ont plus confiance et on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle fake news, les informations falsifiées. Ces médias sont donc dominés par les commerçants d'armes, par d'autres puissances, par des sociétés qui vendent les armes. Il n'y a pas un seul journaliste qui a lui-même, à lui-même, un groupe médiatique. Donc on a inventé, on a créé cette loi de fake news, cette loi qui peut punir tous ceux qui diffusent des mensonges. Il y a un grand danger sur l'atmosphère des médias en France. Et en particulier concernant le projet sioniste israélien, aujourd'hui on peut mentir comme on veut, mais lorsque le citoyen français voit un soldat israélien qui piétine un enfant palestinien, tuer comment le bulldozer détruise la maison, il coupe les arbres. On ne peut pas mentir. Ces images sont plus éloquentes que les autres discours de diffusions qui sont soutenues par le lobby israélien. On a donc inventé quelque chose qui, aujourd'hui, qui s'appelle, et j'espère qu'il ne sera pas adopté par tout le monde, c'est l'égalité entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Il ne faut pas qu'il y ait une égalité entre les deux. Quand on vous accuse d'antisémitisme en Europe, vous êtes en quelque sorte condamné à mort. Aujourd'hui, on essaie de faire la même chose. Faurisson, mais aussi avec Michel Collomb. Voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous, dans notre magazine Afrikazi, nous essayons, malgré que nous soyons un magazine anti-corruption dans le monde entier, lorsque ces guerres avaient commencé, notre couverture avait été une fois printemps arabe égale hiver islamique. Beaucoup d'autres articles et d'autres unes, les pages, les premières pages, qui font la publicité de l'islam politique, avec tous les mensonges qui avaient accompagné la guerre en Irak, contre l'Irak et contre la Syrie. Ils ont beaucoup de moyens. Ils ont la possibilité de fermer n'importe quel journal. Je vous rappelle une phrase importante. Le ministre de l'Intérieur de Napoléon a dit « Donnez-moi trois phrases seulement d'un accusé et je l'envoie à la guillotine. » Donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup de preuves justificatives pour diffuser ces intérêts de dominateurs et pour diffuser leur point de vue. Pour la Syrie, depuis les premiers jours, l'arme avait été levée contre les forces syriennes qui, soi-disant, voulaient défendre, se défendre. Mais en réalité, là, les armes avaient été introduites en Syrie et utilisées depuis longtemps. Avant même qu'il n'y ait aucun problème avec les forces syriennes. Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères français, et il était lors d'une visite à Londres. On lui a dit « Nous avons un projet pour une guerre contre la Syrie. Vous êtes d'accord pour être avec nous ? » Il a dit « Non » et « Non ». Il n'y a pas un, vous savez, il n'y a pas un seul, un pays qui soit idéal, qui soit parfait à tous les niveaux. Je ne veux pas justifier aucune erreur. Il y a des erreurs partout. Lorsque la guerre a été déclenchée contre la Syrie, il faut dire que la démocratie ne peut pas nous être exportée de l'Arabie saoudite. Par exemple, nous avons également vu ce qui s'est passé en Irak. Il y a une expression de Lénine qui dit « L'idiot utile » « Al-Rabi al-Mufid » Et il y a des personnes qui manifestent par bonne volonté, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont attirés par des gens qui fabriquent tout cela, par des laboratoires qui le font. Et leur dernier intérêt, ce serait la démocratie et la liberté de l'homme. Dans le Moyen Âge, ils ne savaient pas le concept de la démocratie. Ils n'avaient pas de constitution. Ils ne savaient rien. Mais aujourd'hui, on a besoin de cela. Il faut être conscient de tout cela. Il faut comprendre les raisons de la crise en Syrie. Parce que la Syrie, pour moi, en tant que progressiste, je dis que les droits de l'homme sont intégrales. C'est vrai que la situation économique et sociale est catastrophique aujourd'hui. Mais je dis que le seul garant de la démocratie, c'est l'État. On ne peut rien dire en dehors de l'État. à propos de la défense des droits de l'homme. Et la Syrie, comme vous le savez, je suis cela depuis longtemps. Et le Dr Aissar est avec nous aussi. La Syrie a aujourd'hui l'autosatisfaction alimentaire. Il n'y a pas un seul État. Malgré nos potentiels, qui sont les capacités qui sont très faibles et modérées, il y a une sécurité sociale qui n'est pas exemplaire. Mais aujourd'hui, on ne meurt pas de maladies sans pouvoir être soignées. L'enseignement, les autres droits de l'homme sont garantis en Syrie. Le premier droit de l'homme, c'est de ne pas mourir. En Algérie, je me rappelle, par exemple, des mensonges concernant un conflit religieux en disant que le régime a créé des groupes terroristes pour effacer l'opposition. Et lorsqu'on observe en profondeur, on va remarquer qu'Al-Baghdadi et les autres grands terroristes, ils étaient dans des prisons américaines. Ils ont été libérés, relâchés en 2008. Daesh est certainement un projet américain. Lorsqu'on en parle, lorsqu'on n'a pas d'intérêt personnel, ce n'est pas important pour nous. Nous sommes nombreux dans cette situation. Et moi, je défends la Syrie et ma patrie. C'est ma patrie, finalement. Et avant tout autre intérêt, s'ils veulent m'expulser, s'ils veulent m'emprisonner, ce n'est pas un problème pour moi. Il faut être courageux et il faut transmettre la bataille en Europe et dans l'Occident. Mon ami, lorsqu'il était à Genève, il était le conducteur de Jean Ziegler. Il lui a demandé d'aller avec lui en Bolivie pour combattre, pour lutter. Il a regardé un peu et il lui a dit « Ta place est ici. Regarde à travers la fenêtre. Le monstre, il est là. Le monstre, il est ici. Il faut le tuer ici dans ça, dans son foyer même. Nous, on peut nous défendre tout seul. Je pense que nous avons un rôle important dans la lutte contre ces mensonges dans l'Occident. Je pense que l'opinion générale a commencé à changer aujourd'hui et surtout avec la victoire de la Syrie. S'il n'y avait pas cette victoire, il n'aurait pas changé. Lorsque l'Occident est aussi victime d'attentats dans ses propres villes, il va comprendre, il va demander se demander pourquoi on travaille avec ces terroristes qui décapitent, qui mangent les froids des hommes, alors que nous, on a joué un rôle important pour soutenir ces groupes. Ils commencent aujourd'hui à préparer des lois concernant les fake news, les nouvelles erronées. Et pour ce qui concerne le sionisme, c'est en quelque sorte l'anti-humanisme pour eux aussi. Donc l'information de l'Occident est au service du terrorisme, le terrorisme est aussi au service de leurs projets. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada